bonjour à tous du coup avec hugo on va vous parler un petit peu du projet mars proof en dix minutes donc c'est un projet sur lequel on va commencer par une petite intro un peu prendre un petit peu de perspective et vous raconter les réalisations de l'année et les prochaines étapes alors du coup si je dézoome un peu si on revient au sujet du spatial qui nous passionne tous dans fédération il ya une grosse question ce qui est pourquoi pourquoi explorer pourquoi on fait tous ces trucs finalement il ya un certain nombre de questions qu'on se pose notamment sur le plan scientifique qui reste au coeur des problématiques d'exploration aujourd'hui quelle est notre place dans l'univers et comment est ce qu'on peut apprendre des choses sur notre planète en allant se balader un peu ailleurs l'exploration ça permet de relever des défis technologiques majeurs qui vont être autour de l'énergie des procédés et des ressources et même si on va loin l'idée c'est quand même d'améliorer la vie sur terre avec notamment un tas d'enjeux autour de la des solutions à la crise climatique qui peuvent se trouver hors de la biosphère aujourd'hui on a les satellites d'observation demain peut-être l'énergie en orbite et après demain pourquoi pas des petits parasols pour limiter le rayonnement solaire enfin il ya beaucoup d'options qu'on pourra aller chercher ailleurs et c'est surtout pour nous tous un territoire d'inspiration parce que c'est la prochaine frontière et ça fait partie des sujets sur lesquels on arrive à travailler ensemble à l'international qui mérite d'être d'être poursuivi mais pour faire tout ça il ya un point qui est clé et qui nous intéresse dans mars prof c'est un peu la raison d'être du projet c'est les ressources parce que le gros enjeu du spatial d'aujourd'hui qui est globalement jetable qui commence à le devenir un tout petit peu moins c'est qu'il faut qu'on si on veut aller explorer la lune mars etc c'est qu'il va falloir rendre les choses pérennes va falloir qu'on diminue les coûts de transport on puisse travailler à partir des matériaux qu'on trouvera là bas pour fabriquer par exemple des carburants ou des matériaux de construction pour construire des habitats et aller vers des choses qui seront plus durables et un peu dans l'esprit maker qui doit être plus résiliente parce que si on peut réparer sur place ce qu'on a emmené on sera quand même beaucoup beaucoup mieux que s'il faut tout réexpédier depuis la terre donc il ya tout cet enjeu d'aller produire localement nos consommables et c'est le thème de l'utilisation de ressources in situ ou ISRU qui est au coeur de notre projet et en fait notre ambition dans le mars prof c'est d'aller concevoir et fabriquer et idéalement tester sur place sur la lune peut-être sur mars cet enjeu un démonstrateur technologique d'utilisation de ressources in situ c'est à dire un dispositif qui va à partir des projets des produits qu'on pourra trouver sur place de la poussière ou de la terre ou de l'atmosphère fabriquer des ressources transformées et fabriquer des ressources utiles du coup du coup voilà quels sont les types de ressources qu'on pourrait qu'on pourrait utiliser donc là vous avez un petit peu sur cette sur cette slide l'étendue un petit peu pousser à l'extrême entre guillemets de tout ce qu'on pourrait faire donc avec les deux ressources initiales et qui sont la collecte de régolithes martiennes et ce qu'on pourrait récupérer dans l'atmosphère et donc par exemple typiquement si on tire la ficelle avec la régolithe martienne de cette régolithe là on peut en extraire de l'eau de cette de cette eau avec de l'électrolyse ceci l'hydrogène et l'oxygène qui peuvent être réinjectés dans d'autres process avec la régolithe on peut aussi récupérer différents différents minéraux qui peuvent nous amener à la conception de verres ou d'acéries etc là vous avez l'image globale pareil à partir de l'atmosphère on peut récupérer du co2 etc qui peuvent nous amener à faire de la de faire des propellants aussi en récupérant l'hydrogène etc là vous avez l'image globale c'est pas forcément tout ça qu'on va arriver à intégrer dans notre démonstrateur que chacune de ces briques est une brique technologique à part entière et donc on va aller pouvoir vous expliquer plus loin par quoi on s'est réussi donc effectivement l'activité c'est focussé sur trois grandes étapes tout d'abord faire un état des lieux de la biographie et de qu'est ce qu'on connaît des situations locales et de ce qu'on peut y trouver ensuite faire tout un travail de brainstorming sur comment on peut découper ce système là c'est un petit peu l'image que vous avez vu juste avant et maintenant on en est à la phase où voilà comment monter en compétence élaborer un prototype pour se focaliser sur certaines de ces briques et aller au bout du projet donc là vous avez le résultat de ce brainstorming aussi un petit peu plus poussé il faut aller sur son escalier pour le voir de manière un petit peu plus visible mais voilà on a on va dire cartographier l'intégralité des choses qui étaient possibles donc là vous avez un peu plus le champ des possibles dans les fat labs ou avec les différentes écoles avec lesquelles on essaie de monter les partenariats avec deux axes entre guillemets facile difficile et plus ou moins cher donc avec cette cartographie on intègre quand on discute avec les différents partenaires potentiels on leur demande on voit avec eux qu'est ce qui est possible de faire et et cette map nous permet un peu de positionner chaque brique dans sa complexité et donc ça c'est quelques exemples des travaux qu'on a mené cette année du coup un des gros sujets en 2020 2021 c'est une année un petit peu particulière avec pour tout le monde mais en particulier dans les fab labs et le truc qui a bien marché qu'on a fait c'est le partenariat qu'on a monté avec un institut de formation d'ingénieur par apprentissage à plutôt qui s'appelle l'institut qui s'appelle mécanir et on a eu des étudiants de lise sud méca qui ont bossé sur des propos sur des du design et du prototypage d'inspiration d'inspiration collecte et transformation de matériaux donc là je vous montre on a même financé certains prototypes et qui ont été qui ont été réalisés concrètement donc là je vous ai mis quelques images des cao et des résultats du prototypage donc que ce soit sur un petit châssis de rover autonome enfin ce n'est pas vraiment autonome mais un petit châssis de rover c'était quand même plutôt sympa on avait travaillé un peu la partie forage de régolithe avec vous voyez l'impression 3d du modèle géométrique de la vis et il y a un des groupes qui s'est lancé dans la conception d'un four pour dessécher le régolithe et en extraire l'eau et vous voyez le four en fonctionnement avec sa résistance. Donc ça c'était hyper sympa et ce sont des choses qu'on va poursuivre cette année en particulier avec mécanir donc on va continuer sur les sous systèmes de collecte drégolithe donc pelles ou foreuses et aller un petit peu plus loin sur l'installation de traitement avec des aspects de type des tables vibrantes, des tamis, et toujours continuer à affiner notre concept de four. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que nous, ça nous apprend à la fois à bosser avec des étudiants et à voir comment on peut avoir un vrai bras de levier de ce côté-là, parce qu'ils ont besoin de sujets inspirants, et nous, ça nous permet d'expérimenter des choses et de documenter un petit peu. Et on démarre un autre partenariat avec l'ECAM à Strasbourg. Donc là, on va directement travailler avec trois étudiants qui vont concevoir une enceinte de confinement qui permet de confiner la poussière, qui est du simulant de poussière lunaire, dans la machine. Et en fait, c'est des chercheurs de l'institut là-bas qui travaillent à fabriquer des briques à partir de poussière lunaire, enfin un truc qui ressemble, avec une espèce d'impression 3D, mais avec une technique de frittage laser où on chauffe à 1000 degrés et plus, on fait fondre les grains, et ça permet de fabriquer des briques en manufacturing additif. Et donc nous, on va les aider à améliorer leur manip et à la rendre plus sympa à utiliser. Donc c'est un travail qui va commencer ces prochaines semaines. Et on est en train, dans nos réseaux, de continuer à étendre les collaborations autour de sujets, autour de la robotique ou des matériaux. Et donc, quand on aura constitué ce réseau-là, ça nous donnera un petit peu les points d'appui pour aller lancer les différentes études dont on a besoin pour arriver à nos objectifs. Parce qu'au final, on aura quand même deux grandes possibilités. Une fois qu'on aura défini comment on allait récupérer cette réglisse, il y a effectivement deux grands domaines, si on revient sur la carte initiale, soit aller vers une électrolyse de l'eau et donc arriver à faire un administrateur et trouver qu'on est capable de récupérer de la réglisse dans l'exclare de l'eau et d'électrolyser et donc de récupérer de l'hydrogène, pas récupérer des masses infimes, mais de prouver que c'est possible, un peu comme l'Oxy l'a fait avec persévérance, ou aller vers un dimensionnement, vers un sujet plutôt frittage impression 3D, une brille qui serait un peu pique. On va prouver qu'une de ces deux options, est-ce qu'on arrivera peut-être à Fab 2 ? On ne sait pas. En tout cas, c'est les deux grandes voies qu'on va étudier parce que c'est le centre le plus faisable et le plus faisable en Fab Lab et avec les ressources qui sont les nôtres. Notre roadmap, pour finir avec nos 30 secondes, globalement en 2022 sera un focus sur les différents briques d'éthno et comment faire l'ingénierie système qu'on commence à avoir une taille assez figée en termes de poids, en termes de ressources, etc. 2023, on va essayer d'optimiser tout ça avec un prototype qu'on espère en 2024, en tout cas c'est dans les grandes lignes. Merci de nous avoir écouté. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada